bienvenue à tous dans ce troisième rétro let's play sur sport dans cette troisième partie du jeu nous allons repartir dans la phase tribu on peut encore customiser son personnage avec les derniers éléments qu'on a pu avoir et on va bien lui trouver un petit nom bien sympathique humano alors c'est vrai on est sur mars j'aurais pu l'appeler martien mais bon allez petite introduction bien sympathique sur une musique très connue mais quel bourrin quand même je sais pas quoi il joue il n'est pas du oui oh magie c'est faire du feu mieux qu'il ne manie la baguette et voilà le chef de tribu bravo vous êtes sur le point de passer en face tribu alors vous croiserez peut-être et ben nous humano j'adore leur langage ça donne plus de vie à nos petits personnages alors ce toit qui vous pousse au dessus de la tête ce feu qui vous maîtriser ça y est vous voici à l'âge des outils qui coupent et des tam tam mais garde notre tribu et oui nous ne sommes pas tout seul alors on a formé notre tribu vous pouvez sélectionner en plusieurs individus et leur donner des ordres ok donc comme d'habitude une barre de progression et des objectifs à accomplir pour faire progresser cette barre alors entrons dans l'atelier tribal donc cliquez sur le drapeau le chapeau pour ouvrir le volet villageois ok bon voilà ah oui d'accord on peut s'équiper de choses qui vont pouvoir déterminer pour pouvoir booster les compétences comme d'habitude de l'agressivité de la diplomatie et là il ya du état je crois donc état social voilà donc qu'est ce qu'on va faire c'est trouvé oui voilà ça ça me paraît pas mal sa cueillette et social on va en faire d'abord du social plutôt que du combat c'est gros quand même ça où est ce qu'on va mettre ça bon on va le laisser là pour l'instant donc là on a gagné deux en social et deux en état bon je pense qu'on va prendre du combat niveau 2 comme ça on l'aura hop voilà ensuite alors sert à quoi ça cueillette et a toujours social bon allez on va remettre état 1 ça va passer à grand chose mais bon c'est joli ensuite alors ok ouais bon on a déjà tout au niveau 2 donc bon je pense qu'on va passer autre truc suivant ok alors ça je sais pas trop ce que ça représente je sais pas ce qu'on va booster bon c'est deux tous pareil on va essayer de voir ce que ça donne plutôt mettre l'autre voilà celui là alors en épaulière peut-être ouais bon ici ça sera pour l'esthétisme je pense parce qu'on a déjà du 2 sur ça une moustache ça peut être rigolo on va essayer de bien la mettre ouais voilà quel look hop et un petit peu de bleu bon il a l'air satisfait très bien c'est parti donc alors les bâtiments vont nous permettre alors déjà pour les premiers de pouvoir améliorer tout ce qui est recherche de nourriture ensuite en dessous ça sera plutôt pour la création de d'outils de diplomatie enfin faire de la musique quoi et en dernier les armes bon bah là c'est pour le mode agressif ou se défendre parce que vous verrez on se fera souvent attaquer bon donc je vais vite vous passer le didacticiel bon c'est les commandes pour gérer la caméra donc voilà c'est parti donc on voit qu'on a un chef de tribu et des acolytes donc voilà le mode sélectionné voilà maintenant on maîtrise les bases c'est parti partant à la quête de nourriture et oui parce qu'il faut les nourrir ils ont toujours une barre de nourriture de faim une barre de faim j'aime bien cet aspect du jeu où on voit les personnages parler sous forme de bulles c'est marrant ça nous permet de voir à peu près à quoi ils pensent c'est marrant il y a plein de choses différentes comme ça voilà comme exemple ici bon il se tabasse un peu voilà c'est marrant ça fait des... il faut donc récupérer de la nourriture pour nourrir la tribu donc on va commencer par là ce qui va nous permettre d'avoir justement plus de nourriture pour pouvoir fabriquer des bébés qui vont venir agrandir notre tribu ils sont marrants avec leur petit plateau là on dirait des serveurs amenez moi un plateau de nourriture s'il vous plaît oui chef tout de suite tout de suite hop un objectif de rempli on va faire un bébé génial cette petite musique alors le bébé va mettre un petit peu de temps avant de pouvoir le sélectionner et lui donner une mission à faire comme tous les autres on va donc commencer à construire aussi des petites cabanes alors je sais pas trop si on va démarrer par la diplomatie ou de l'attaque parce que les totems vous verrez on va gagner des totems et ils auront un visage différent par ici les maracas hop donc on peut en positionner que 6 donc faudra faire des choix le petit devient fou il tourne en rond ah attention qu'est ce qu'il se passe c'est pas une autre tribu une tribu rivale de la tribu wallopite s'est formée sur votre planète et ben on va aller voir ça toute tribu un dirigeur suprême le chef ok donc ouais donc s'il meurt en combat hop il va mettre du temps à réapparaître ok et chaque village dispose également de toutes les compétences et réalité oui effectivement et voilà petit le petit est devenu grand hop on l'équipe tout de suite de maracas voilà et donc quand ils sont équipés comme ça d'un instrument ou d'une arme on le voit apparaître à droite sur l'icône donc on le voit plus lui mais l'arme qu'il a donc c'est parti on va aller essayer la diplomatie ou pas qu'est ce qu'on fait on les attaque ou pas allez on a pris des maracas en espérant que c'est ce qu'ils vont vouloir donc faut sélectionner la diplomatie et sur les chefs voilà hop tout le monde se positionne allez maracas voilà voilà ah mais c'est seulement bleu c'est pas vert donc on les a pas encore ah c'est marrant ça les petites notes 10 ah qu'est ce qu'il se passe il est énervé oula il y a un gros alors bah je pense qu'il va falloir qu'on aide nos amis là parce que gros on sait pas pour l'instant il est occupé avec un autre on va essayer de ah ouais c'est des animaux ça ah d'accord c'est pas une tribu c'est des animaux de complète domestique bon allez c'est parti on attaque il y a quand même 1000 points il est vénère il est tout rouge le smiley est tout rouge allez attaque à distance bon on va essayer de gérer pas de perdre de la vie très très vite donc on voit que notre tribu pareil elle les attaque elle les attaque avec nous hop et voilà il est mort donc on est retourné chez nous parce que bon on a perdu quand même deux compagnons pendant la bataille il y en a un qui est mal en point aussi il faudra qu'il mange voilà et après il ira cueillir et on va essayer de tout remettre d'aplomb je vais passer sur je vais remettre d'aplomb on va construire les bâtiments mais je vais passer vite fait avec la magie de la vidéo hop voilà donc on a un bâtiment en plus les flammes on a maintenant 4 personnes avec nous on peut encore avoir un emplacement et j'ai fait des torches parce que voilà on va attaquer ceux qu'on avait essayé de charmer parce qu'ils sont venus nous attaquer 2-3 fois pendant qu'on a essayé de se retaper donc voilà ça va être la première victoire qu'on va faire ça sera par l'agressivité tiens tiens ma torche là car c'est ton bâtiment évidemment ils essayent de protéger leur bâtiment donc bon bah on va les éliminer comme ça on sera tranquille après pour éliminer le bâtiment central c'est ce qui permet justement d'avoir la victoire c'est de détruire le bâtiment central je pense que c'était le dernier et maintenant c'est parti voilà voilà nous avons permis de récupérer des bâtiments qu'eux ils avaient que nous on avait peut-être pas encore donc on va pouvoir construire plus et voilà le totem vous voyez avec la petite hache dans sa main ça veut dire que c'était pris par l'agressivité on a donc dû passer un palier parce que la maison principale selon ça grandit on est arrivé sur une sorte de palier en bas sur la barre de preuves c'est quoi les fruits sont de plus en plus difficiles à trouver à ras du sol donc on va construire un bâtiment qui va nous permettre d'avoir des perches pour la cueillette sur les arbres les fruits qui seront sur les arbres hauteurs alors ici on va essayer de charmer des animaux sauvages on va dire ce qui va nous permettre d'avoir un allié qui va nous défendre si jamais on se fait attaquer ou des trucs comme ça donc voilà on voit bien l'exemple on va attaquer une tribu d'autres animaux sauvages qui viennent nous attaquer ils ont des lances ça doit être une tribu c'est eux donc c'est parti on les attaque aussi ça ça nous faudra déjà en deuxième totem il en faut 5 au total et voilà un deuxième totem donc là on a quasiment tous les bâtiments qui servent à faire de la musique donc il y a 3 instruments il y a les maracas il y a le didgeridoo je crois et la flûte donc comme ça j'en ai mis 2 de chaque à peu près et comme ça on va pouvoir réussir à mon avis à chemin on s'écoute ça un vaisseau alien et ben déjà on est scanné par d'autres joueurs qui sont déjà en version univers donc voilà maracas didgeridoo donc là il en demandait 3 on en a que 2 donc on gagne moins vite de la progression donc il faut réussir à bien jauger avec le nombre de personnes qu'on a pour pouvoir, voilà, petite note de 7 c'est le mage pour pouvoir justement pallier à tout ça au surnombre d'instruments donc là on a le bon nombre, là aussi on a le bon nombre donc ça augmente très très vite la flûte et le didgeridoo mais c'est bleu, c'est pas encore vache ensuite, ben voilà, il y avait une mission qui peut être remplie c'est d'apporter des cadeaux à une autre tribu donc comme la tribu, voilà, elle a un smiley orange on va essayer de le faire regrimper pour pouvoir justement les impressionner et avoir un totem justement sur la diplomatie et puis sur l'attaque donc voilà, ils sont tout joyeux avec leur petite musique ils arrivent en lançant l'aide de la joie avec un panier avec un petit noe alors, on le dépose et voilà, c'est arrivé sur jaune, le smiley jaune il va falloir donc les impressionner deux fois pour que le smiley devienne vert et qu'on puisse les avoir comme alliés définitifs voilà, c'était la dernière étape le smiley vert et hop, le totem petite note de 10 qui a l'air sympathique et hop, tout le monde danse ça fait un peu même des bisous lours quand même donc voilà, c'est la joie c'est magnifique et voilà, avec un instrument dans les mains alors depuis le début du jeu il existe quand même une troisième méthode pour pouvoir en fait gagner c'est ce qu'on va appeler le commerce mais comme c'est vraiment plus difficile je trouve ça vraiment beaucoup plus difficile et beaucoup plus long donc bon, désolé je ne le montre pas dans ces vidéos mais bon si vous aimez le jeu si vous avez aimé cette vidéo ben... vous pouvez y jouer et essayer cette méthode voilà l'avant dernier totem il ne reste plus que le dernier quelqu'un en tenue de camouflage est en train de dérober notre nourriture voilà, on l'attaque je vous montre au passage le coin de pêche voici donc le courbe final contre la dernière tribu on est venu avec nos flèches, nos arcs, nos lances même et voilà c'est fini c'est fini c'est le dernier totem vous avez détruit la tribu village, la vende votre totem affiche complet vous pouvez passer à la phase civilisation et voilà votre tribu règne en maître prêt à évoluer mais bien sûr vers la civilisation et au delà et hop c'est parti le petit résumé nous allons savoir si nous sommes restés dans l'amitié l'opportunité ou l'agressivité donc sachant qu'on a appris 3 fois par l'agressivité mais qu'on a pris 2 fois par la diplomatie et on a fait aussi charmer les animaux sauvages donc nous sommes sur l'amitié et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce rétro let's play sport 3ème partie je vous dis à bientôt pour la 4ème partie ciao ciao 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1